... Je m'appelle Joséphine, j'ai bientôt 28 ans. J'ai été pendant plusieurs années chef de projet et événementiaire en agence de communication. ... Donc le CAP Cuisine au CEPROC, on a trois jours par semaine de pratiques, de cours en laboratoire pour vraiment maîtriser les grandes techniques de la cuisine et également deux jours de théorie, avec à la fois des cours de technologie culinaire et aussi des cours plus axés sur la science, la gestion également, ce qui nous permet vraiment d'être très complets. ... J'ai choisi d'intégrer la formation CAP Cuisine du CEPROC parce que c'est une école de renom et puis l'alternance de cours pratiques et de cours théoriques était intéressante parce qu'on sait vraiment que sur une durée très courte, on va être très rapidement professionnalisé. Les formateurs sont des anciens professionnels du milieu, c'est important de le signaler, ce sont vraiment des gens qui ont la connaissance du terrain et qui ont souvent aussi travaillé à l'étranger, ce qui est très intéressant et nous apportent donc plus que simplement l'apprentissage des méthodes traditionnelles et des techniques classiques de cuisine. ... La formation Cuisine du CEPROC, elle est très intéressante aussi par la diversité des profils qui y sont intégrés. On a des gens qui ont déjà une première expérience dans l'univers de la restauration On a aussi des gens qui viennent du domaine du médical, de la politique, des institutions publiques, des achats, du commercial, de l'ingénierie. On a vraiment des gens de tous horizons. ... On peut bénéficier de différentes sources de financement. À titre personnel, j'ai pu bénéficier d'une aide de la région, comme plusieurs autres personnes de ma promotion. On peut utiliser également son CPF. Des employeurs payent aussi les formations dans le cadre de PSE. Pôle emploi également susceptible de pouvoir accompagner les adultes qui souhaitent se former. Donc il faut vraiment aller taper à toutes les portes. Il y a pratiquement toujours une solution. C'est sûr que c'est un diplôme qui ouvre de toute façon les portes et les perspectives. Je pense que si on est un petit peu créatif et si on a envie de travailler et d'apprendre, on ne sera jamais déçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada